Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère et consultant journaliste Thierry Fenderé qui est avec nous. Nous recevons aujourd'hui le Dr Henri Joseph qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tiercé. Alors, je vous rappelle, docteur, comment fonctionne cette rubrique du tiercé. C'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? 6. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Le 6, je rappelle, c'est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. La banane et la canne font-elles du mal à notre agriculture guadeloupéenne ? Oui, dans la manière, c'est une monoculture. Et les monocultures, forcément, comme vous n'avez pas d'association, la banane est une musacée, la canne est une graminée. Aucune de ces plantes ne font de l'azote. Donc, vous êtes obligé de mettre des engrais. Et comme vous n'avez rien pour arrêter les insectes et tout le rhizotrophique est perturbé, donc forcément, vous allez polluer votre pays. Alors, il y a toute une économie derrière la banane, derrière la canne. S'il fallait remplacer ces produits par autre chose, qu'est-ce qu'on devrait mettre en premier ? Eh bien, on a 3 800 espèces de plantes. 3 800 usines de vie qui sont aujourd'hui fermées. Donc, aujourd'hui, il faut ouvrir ces 3 800 usines et créer de la richesse à partir des couleurs, des huiles, des sabons, de la beauté, de la cosmétique. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faut arrêter la banane et la canne ? Ce n'est pas ce que je vais dire. Il faut faire la canne et la banane autrement. Très bien. Vous avez, par exemple, à Capester, il y a un beau projet. En fait, où, à près des chutes du Carbet, on voyait des plantes bananes et entre chaque rangée de bananes, il y avait des quotas à l'air. Sauf que Quotalaria Junkaya est importé du Bangladesh. Donc, ce n'est pas bien pensé. Moi, j'aurais plutôt mis, en fait, une légumineuse, d'autres légumes, des pois, par exemple, au lieu de mettre des quotas à l'air. Comme ça, vous avez deux richesses. Vous avez la protéine et vous avez les amylons. D'accord ? Et tout autour, vous barricadez, et sous la barrière, vous mettez encore des pois, mais vous mettez des maragoutchins, des pommes nianes, etc. Et toute la biodiversité se fait autour. Donc, il faut faire une banane autrement et une canne autrement. De toute façon, il faut savoir que l'OCMSUC, donc l'Organisation commune des marchés, en fait, vient d'enlever les quotas. Donc, s'il n'y a plus de quotas, forcément, ce sera plus subventionné. Et si c'est plus subventionné, il faut revoir. Mais... Repenser notre agriculture. Il faut repenser notre agriculture. Ce n'est pas parce que la canne n'est plus subventionnée, en fait, qu'il faut tout arrêter et mettre du béton parce qu'on ne respire pas du béton. On respire de l'oxygène tiré des plantes. Et à ce moment-là, on va faire, par exemple, de l'autosuffisance alimentaire à partir des terres de canne qui n'ont pas de chlordécone, en fait, tout ce qui est en bas, donc, pour tout ce qui est subsistance, et alimenter, en fait, l'usine centrale qui est à Hans-Bertrand. Il faut repenser ce pays et ce territoire. Alors, on passe au numéro suivant. Vous avez sélectionné le 6, évidemment, on ne peut pas sélectionner le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 3. Le 3, qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Si Thierry Fenderé veut bien lire la question... Que doit-on faire en Guadeloupe des terres en friche ? Alors, les terres en friche, en fait, pour moi, c'est un beau projet. Donc, le département m'a invité mercredi sur cette problématique des terres en friche pour faire des propositions à des agriculteurs. Parce qu'il faut savoir que les terres en friche, il y a une loi qui permet, si les terres ne sont pas utilisées, l'État peut reprendre les terres et le redistribuer, le travailler à ceux qui travaillent la terre. Et pour moi, c'est un excellent projet initié par le département. Pourquoi ? Parce que nous, on a pensé terres à argent. Donc, nous, on a gardé ça là, ça crée rapporté nous des mains. Mais le problème, c'est qu'on ne s'entend pas. C'est des terres indivises. Et quand les gens verront que l'État part avec leurs terres, ils vont se mettre à travailler. Et ça, ça va créer de l'émulation. Et si c'est initié par le département qui donne la terre aux jeunes, pour moi, c'est excellent. Et moi, je vais leur dire mercredi ce qu'il convient de faire en termes de développement privé. Alors, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire pour répondre à la question ? Eh bien, c'est justement ouvrir les 3 800 usines pour garder notre jeunesse et que Guadeloupe devienne un territoire attractif pour sa jeunesse. Donc, qui sont des ingénieurs qui vont faire marcher les usines d'agrotransformation. Et il faut aussi que ça soit solidaire, en fait. De toute façon, moi, ma certitude, c'est que je suis issu de parents pauvres et je ne serai jamais riche. C'est ma certitude. Et donc, il ne faut pas, parce qu'on vous a donné des terres, penser que vous allez faire beaucoup d'argent. Vous aurez suffisamment d'argent pour votre retraite et pour vivre. C'est cet objectif-là qu'il faut se fixer. De toute façon, les richesses, toutes les grandes richesses sont en train de tomber. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'indivision en Guadeloupe. Voilà. Donc, il faut lutter contre ce problème d'indivision. On ne peut pas avoir... Vous savez, avant, nos parents, ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de terre. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle des réformes agraires qui ont permis l'acquisition des terres. Ce n'est pas parce que tes parents travaillaient la terre et trois, tu ne veux plus travailler la terre avec tes frères et sœurs qu'un jeune agriculteur ne puisse pas trouver une terre pour travailler. Donc, moi, je vais défendre et pour que des jeunes agriculteurs aient accès aux fonciers guadeloupéens. En fait, c'est une nouvelle forme de réforme agraire et donc, et permettre, en fait, d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et la création de richesses. Donc, dernier numéro à sélectionner, toujours sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous le nœud ? La note. Le neuf, qui, je rappelle, est le symbole de l'idéal et du savoir. Que se cache-t-il derrière cette question ? Thierry, si vous voulez bien lire la question. Alors, comment faire pour s'alimenter sainement en Guadeloupe ? Eh bien, cultiver avec la vie. C'est aussi simple que ça. Plus de pesticides, plus d'herbicides et plus d'engrais chimiques. Nous ne sommes pas des fabricants de poisons. Vous avez vu une production de glyphosate ici, une production de chlordécone, une production de banole, je ne sais pas quoi. Nous, PAC a fait ça. Il faut regarder le PAC national, faire de la bio-inspiration, s'inspirer du PAC national, voir comment ça fonctionne, comprendre comment fonctionne une plante, ce qu'une plante a besoin pour vivre, copier dessus et produire sain, comme nous, on le fait depuis 15 ans, sans pesticides, sans herbicides et sans engrais. Mais comment on choisit les produits ? Comment on choisit ? Eh bien, il y a des organismes comme l'INRA, le CIRAD, qui savent faire, mais encore faut-il qu'ils soient au service de nos agriculteurs. C'est ce qu'essaie d'initier l'INRA et je félicite le travail d'Ariose et La Fontaine. Donc, pour la bioéconomie. Et il faut aussi que l'Europe, dans sa nouvelle PACA, politique agricole commune, en fait, puisse repenser l'outre-mer en termes d'autosuffisance alimentaire et de culture agroécologique, d'agroforesterie. Et c'est comme ça, on va pouvoir manger ça et cultiver ça. Vous mangez comment, vous ? Moi, je mange tout ce que la nature me donne. Vous savez ce que vous cultivez, donc c'est facile. Oui. Mais pour... Pour le téléspectateur. Comment faire ? Comment faire ? Comment vous faites la différence entre une tomate de gauche et une tomate de droite ? C'est pour ça qu'il faut une organisation de notre agriculture basée sur les bases que je viens de vous donner. C'est-à-dire, tant que vous allez rester dans l'incertitude, vous allez faire peur à votre population. Mais dès lors qu'on va encadrer cette agriculture pour qu'il soit en agroécologie, en agroforesterie cultivée propre, donc le bois de loupéen va plus... On est peut-être un des seuls pays de France où on ne peut pas boire son eau sans se poser des questions. On ne peut pas manger ses légumes racines sans se poser des questions. On ne peut pas pêcher ses poissons. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est ça le problème se pose, justement, la question de la confiance. C'est parce que, c'est le problème de confiance, quand on va... que tout le monde sera en agriculture biologique où on va cultiver avec la vie, il n'y aura plus ce problème. Et ça, il faut le faire très vite. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes docteur, vous savez... Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est une ordonnance. Je ne prescris pas. Je suis pharmacien, je dispense. On va vous demander une prescription, exceptionnellement, pour ETV. Et la prescription est la suivante, si je retrouve. Que faut-il faire pour convaincre les autorités de développer la biodiversité en Guadeloupe ? Trois choses à mettre en place. Première chose, c'est arrêter de bétonner. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Si, par exemple, vous faites une route au milieu d'un champ, donc, vous n'avez pas de continuité. Il faut éviter le plus possible de bétonner. Et moins vous allez bétonner, plus vous aurez de l'oxygène pour respirer et plus vous aurez du foncier pour cultiver. donc, c'est repenser, en fait, le PLU, le plan du urbanisme, en fait, et mettre ce PLU plus dans le sens de demain et les besoins. Ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième point. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, valoriser aussi. cette biodiversité et ne pas dire que les plantes disparaissent, non pas qu'à planter. Si moi, je n'avais pas planté Neuroleina, Lobata, Lerobapid, c'est une plante qui aurait disparu parce qu'elle était rare. Mais elle n'est plus rare. Et troisième chose, en fait, il faut savoir que les plantes, elles poussent par graines. Les graines sont issues d'un fruit et le fruit est le résultat de la pollinisation d'une fleur. Et donc, il faut protéger les pollinisateurs. Et les pollinisateurs qu'il faut protéger, c'est surtout les pollinisateurs sauvages. Par exemple, les vonvons, les bourdons, les exomalopsis barchi, les mélissodèses, un tas d'abeilles sauvages qu'il convient de préserver en important plus de poison sur ce territoire qui les tue. on n'en a pas besoin. Et plus il y aura des abeilles, plus il y aura des pollinisations, plus il y aura des pollinisations, plus il y aura des fruits, plus il y aura des fruits, plus on pourra planter, moins la biodiversité va disparaître. Thierry Fenderé, votre demande de prescription. Votre prescription, Henri Joseph, docteur, pour une Guadeloupe plus solidaire où l'entraide, le sens de l'intérêt général, de l'intérêt commun constituerait un vrai ciment. Je reprendrai en fait une citation de Nesuta, à n'oublier le métier de la main. Il faut qu'on travaille, il faut nous travailler avec main, pas tchacher en téléphone. OK ? Ensuite, Guadeloupéens de toute origine, il faut commencer à vous aimer. Vous ne vous aimez pas assez, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, caco, toutes les couleurs. Mettons-nous ensemble pour un objectif précis, faire de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire. La discipline sans rien n'est possible. D'accord ? Et surtout, le travail et le respect est de l'autre. Bien, merci. Petite dernière question avec un exemple, tout simplement. Le coquillage que l'on trouve actuellement qui va s'afficher à l'écran, c'est un coquillage qu'on appelle le nuconotoxin et qu'on peut trouver dans nos mers tropicales. un produit qui s'est... Enfin, un produit, c'est un mollusque qui produit une toxine qui est très dangereuse. Alors, si on la prend avec nos gants de plongée, on ne risque rien parce que ça ne traverse pas les gants de plongée. Et ce mollusque tropical produit une toxine qui est utilisée en neurochirurgie. Et ce coquillage que l'on trouve sur les marchés, je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, il est vendu 3 euros sur le marché ici en Guadeloupe. et est-ce que vous connaissez le prix de la toxine, de cette toxine sur le marché actuellement ? Je ne connais pas le prix de cette toxine. Par contre, ce que je dirais, c'est que on a 3 800 espèces de plantes, donc 3 800 usines et c'est là-dessus qu'il faut aller chercher. On aura bientôt un hôpital tout neuf. Il faut aller chercher dans la nature. Voilà. On est un centre hospitalier universitaire. Il faudrait que dans les recherches cliniques de ce nouvel hôpital, qu'on aille chercher certes dans la mer, mais surtout dans la terre, parce que ce coquillage-là aussi, il faut le préserver parce que sinon, si on ne sait pas le cultiver, ce coquillage, en fait, on va disparaître. Je pense plutôt qu'il faut aller dans la nature terrestre, parce que les plantes, on sait les maîtriser en termes de marrotage, en termes de greffe, en termes de graines, etc., pour trouver de nouvelles molécules en neurosurgie. Alors justement, cette toxine, alors pour vous donner un comparatif sur le kilo, je rappelle, le kilo d'or coûte 3000 euros, un lingot d'or, pratiquement un kilo. La toxine, là, qu'on vient de voir, elle se vend 800 euros le minigramme. C'est-à-dire, je vous laisse faire le calcul, pour un kilo, ça fait 800 millions d'euros. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que vous pourriez nous donner quelques plantes qui ont ce potentiel-là ? On est en plein. Mais quelques indices pour que nos téléspectateurs puissent... L'ambrette, le gombo musqué, par exemple, donc, c'est un gombo sauvage, et en fait, le litre d'huile essentielle fait 15 000 euros, par exemple. voilà une plante qu'on devrait produire. Mais, mais, toutes les plantes, en fait, ont une petite valeur. En quoi faut-il chercher ? C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans la recherche pour trouver ces nouvelles molécules, donc, rares, et qui puissent rapporter de l'argent. Non pas s'enrichir, mais se développer et créer de la richesse. Je fais la différence entre la création de richesse et s'enrichir personnellement. Il ne faut pas avoir une vision de faire du fric. De toute façon, ce n'est pas le petit pêcheur qui va pêcher ce truc-là qui aura les 3 millions, je ne sais pas combien, 800 millions, voilà. Non. Il faut, Thierry le disait, il faut qu'on entre dans un monde solidaire de partage. On entre dans une nouvelle ère, l'ère de partage. Quand je suis né en 1955, on était 2,3 millions d'hommes, milliards d'hommes sur la planète. Maintenant, on sera 9 milliards. Donc, quand on avait un gâteau divisé par 3, maintenant, il faut diviser par 9. Donc, il n'y a plus pour tout le monde, maintenant. Donc, il faut partager. Et surtout, quand on vit sous une petite île, il faut encore partager plus. Bien, merci, cette émission s'achève. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio de TV. C'est toujours un plaisir d'être à TV, qui est une télévision que j'admire. Merci. Merci, Thierry, de votre fidélité. Merci à vous, toujours un plaisir. Eh bien, cette émission est désormais finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur TV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans un instant le journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage ST' 501 et en tout cas. Sous-titrage ST' 501